Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en électromécanique et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en électromécanique, EM ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en électromécanique ? Comment devient-on ingénieur en électromécanique ? Quel est le salaire d'un ingénieur en électromécanique ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur en électromécanique ? Un ingénieur en électromécanique est un professionnel polyvalent et hautement qualifié qui combine des connaissances et des compétences en ingénierie électrique et mécanique pour concevoir, développer, fabriquer, installer, maintenir ou optimiser des systèmes électromécaniques complexes. L'électromécanique qualifie les atouts de l'électricité et ceux de la mécanique et permet ainsi d'optimiser les systèmes mécaniques existants ou d'en concevoir de nouveaux encore plus performants. Un système électromécanique est un système qui combine des composants électriques et mécaniques, comme par exemple un moteur, un générateur, un appareil manufacturier, un véhicule, un transformateur de puissance, une éolienne, une turbine, etc. Comme la plupart des systèmes évoqués sont employés dans le secteur industriel, le travail de l'ingénieur en électromécanique comporte ainsi une grande composante de côté pratique et de terrain, le rendant fort polyvalent et diversifié. Appelé aussi électromécanicien, l'ingénieur en électromécanique évolue dans le secteur industriel, agroalimentaire, aéronautique, automobile, énergie, etc. à différents niveaux. En recherche et développement, il va concevoir de nouveaux procédés avec une équipe de techniciens et d'ingénieurs. Dans un bureau de conseil, il aura pour mission de proposer des améliorations à des systèmes déjà en place. Sur un site d'exploitation, l'ingénieur en électromécanique se concentre sur la maintenance et la prévention des risques. Domaine très pointu, l'électromécanique est une spécialité rare. Les profils d'ingénieurs en électromécanique sont très convoités par les recruteurs dans les industries car ils allient des connaissances techniques en électricité et en mécanique. Et cette double compétence à un niveau d'ingénierie n'est pas courante. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en électromécanique ? L'ingénieur en électromécanique, ou ingénieur électromécanicien, travaille à l'optimisation et la conception de nouveaux systèmes mécaniques en combinant les propriétés de l'électricité et de la mécanique. Il exerce dans plusieurs étapes de l'industrie, en recherche et développement, dans les bureaux d'études, dans le suivi de projets et en production. L'ingénieur en électromécanique possède des connaissances approfondies en mécanique et électricité, qu'il sait appliquer adéquatement en fonction des projets. Il possède une grande capacité d'adaptation pour travailler sur tous les systèmes de fonctionnement qu'il peut rencontrer. Il suit des procédures rigoureuses, met en place des protocoles variés. L'ingénieur en électromécanique a pour mission d'optimiser les systèmes mécaniques actuels et d'en créer de nouveaux, en fournissant des guides d'évaluation, de fonctionnement et entretien, en ayant toujours en tête le souci de la performance. Il estime les coûts et propose des améliorations à mettre en place dans un bureau de conseil, et veille à la maintenance et à la prévention de risques lors d'un suivi de projets. Les activités d'un ingénieur en électromécanique peuvent varier en fonction de leur domaine d'expertise spécifique, mais en général, il travaille sur la conception, le développement, l'installation et la maintenance de systèmes électromécaniques. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en électromécanique peut exercer. Comme activité, nous pouvons avoir La conception de systèmes électromécaniques, cela consiste à Analyser les besoins, cette étape consiste à définir les besoins et les exigences du système en termes de performance, de coût, de délai, de normes réglementaires, etc. Effectuer la conception préliminaire, à cette étape, on commence à élaborer une conception globale du système en tenant compte des contraintes techniques et économiques. On peut utiliser des outils de modélisation ou de simulation pour aider à évaluer la faisabilité et l'efficacité de la conception. Effectuer la conception détaillée, une fois que la conception préliminaire a été validée, on passe à la conception détaillée du système, qui inclut les plans de fabrication, les spécifications des composants, les normes de qualité, les plans de test, etc. Faire des tests et la validation du prototype Une fois la conception terminée, les ingénieurs en électromécanique effectuent des tests pour valider les performances du système et s'assurer qu'il répond aux normes de qualité et de sécurité. En effet, avant de produire en masse le système, il est important de créer un prototype pour valider la conception. Les prototypes permettent de tester les performances, la robustesse, la durabilité et la sécurité du système. Ensuite, nous avons la production, cela consiste à Déterminer les moyens nécessaires à la production et analyser les données d'activité. Choisir les machines et leurs outillages en fonction de la série d'opérations à exécuter. Assurer le bon fonctionnement d'un atelier au cours de la phase de fabrication des produits. Veiller au respect du cahier des charges lors de la fabrication, à la conformité des produits. Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnement, etc. Établir des rapports de production. Déterminer des actions correctives concernant la production. Gérer la sous-traitance, mise en plan des pièces, demande de devis, suivi de production. Comme autre activité, on a la maintenance et l'assistance technique, cela consiste à Assurer la maintenance et l'amélioration du fonctionnement d'un parc de machines. Apporter conseils et assistance technique aux équipes, qualité, maintenance, méthode. Gérer les versions des designs et le stock des différentes pièces produites. En parlant de fonction, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en électromécanique. Ingénieur machine tournante. Ingénieur système électrique. Ingénieur installation pétrolière. Ingénieur de production. Responsable de la maintenance. Etc. Comment devient-on ingénieur en électromécanique ? Pour devenir ingénieur en électromécanique, il faut effectuer une formation de niveau Bac plus 5 spécialité électromécanique, ou effectuer un parcours généraliste. Le diplôme requis pourra être Un diplôme d'ingénieur avec une spécialité électromécanique obtenue dans une école d'ingénieur. Ou un master dans une spécialité électromécanique, ou en génie des systèmes industriels obtenus dans une faculté de sciences pour l'ingénieur dans une université. Le poste d'ingénieur en électromécanique exige des études hautement qualifiées en ingénierie, avec une spécialisation en électromécanique. Les études durent 5 ans après le bac comme nous l'avons expliqué juste avant. Elles sont exigeantes, faisant appel à un fort esprit scientifique et de synthèse. La très grande majorité des ingénieurs en électromécanique sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, mais certains ont fait un parcours universitaire à Bac plus 5, master, en électromécanique. En parallèle de votre cursus de formation, vous devrez faire preuve d'une maîtrise de l'anglais technique pour évoluer dans le métier. Au quotidien, la documentation technique est en anglais, et les équipes pluridisciplinaires peuvent aussi impliquer des échanges en anglais. Quel est le salaire d'un ingénieur en électromécanique ? Le salaire moyen pour ce type de profession est d'environ 35 000 euros brut par an. Les compétences et la complexité des missions peuvent faire varier le niveau de rémunération. Au début de sa carrière, un ingénieur en électromécanique percevra un salaire compris entre 32 000 et 36 000 euros brut par an. Pour valoriser sa rémunération dès l'embauche, il pourra faire valoir une formation de qualité, l'obtention d'un diplôme spécifique ou un stage en entreprise. Avec plusieurs années d'expérience, un ingénieur en électromécanique peut être payé à plus de 3 750 euros brut par mois, soit plus de 45 000 euros brut par an. Cela représente un salaire de plus de 2 900 euros net par mois. L'expérience et le profil de l'ingénieur en électromécanique ne sont pas les seuls facteurs qui peuvent faire varier sa rémunération. Ce type de professionnel est en principe mieux payé dans les grandes entreprises que dans les petites. Il pourra y prétendre à des primes d'intéressement, de participation ou à des rémunérations fixes. L'ancienneté est également habituellement mieux valorisée dans les grands groupes pour ce genre de profession, puisqu'ils offrent plus de possibilités d'évolution. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci. 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 Merci.